J'ai reçu une bonne nouvelle aujourd'hui, je vous raconte un truc. Je vais aller à partir de septembre, une semaine au Cameroun avec Solidarité Internationale pour faire de l'humanitaire. Je ne sais pas si vous revenez revivant. En tout cas, si je reviens, on se voit le 5 janvier à La Cigale. Merci beaucoup. Salut, c'est Donnell Jacksman. Je suis humoriste et j'ai accepté d'aller à la rencontre des gens dans un camp de réfugiés centrafricains au Cameroun. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je rejoins Anaïs de Solidarité Internationale. Elle sera mon guide sur place. C'est bon, tu es prêt pour le départ au Cameroun ? Je suis prêt, j'ai mis mon t-shirt du Cameroun. Comme ça, il y a un enlèvement, ils ne prennent que toi. Allez, c'est parti. Allons-y. Tu as mis des clandestins dedans ? Beaucoup trop de bagages. Beaucoup trop de bagages. Salut. Bonsoir. Rebecca, Donnell. Enchantée. Bienvenue à Yaoundé, chez Solidarité. On arrive à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Rebecca me remet un téléphone et une enveloppe sécu à n'utiliser qu'en cas d'urgence lors de mon déplacement dans le camp de Gado à l'est du pays. En 2013, c'était le cinquième coup d'État que la Centrafix connaissait. Et à chaque coup d'État, il y avait des réfugiés dans les autres pays. En 2014, il y avait plus de 130 000 réfugiés. Et le camp seul abrite environ 24 600 réfugiés. Il y a 12 structures humanitaires qui travaillent dans le camp pour couvrir les besoins des réfugiés. Depuis cette crise en 2013, il y a encore toujours des conflits entre ces deux parties groupes armés. Ce qui fait que les réfugiés centrafricains qui sont arrivés au Cameroun, pour l'instant, il n'y a pas d'espoir de rentrer chez eux. Tant que ce conflit entre groupes armés ne sera pas réglé, eux, ils seront obligés de rester du côté camerounais. Alors là, en fait, on est encore dans le village. Et le camp, il commence derrière les arbres, derrière. Juste là-bas, là ? Juste derrière. Comme tous ceux qui arrivent dans le camp, nous allons rencontrer Bienvenue. Elle est chargée d'accueillir les réfugiés, de les recenser et de leur trouver un logement. Ici, c'est le hangar numéro un. Ils sont en attente de logements individuels ou alors de logements familiales. Par faute de logements disponibles, ils sont obligés d'attendre sous les abris communautaires. Et pour beaucoup déjà, ici, nous avons fait une référence aux partenaires abris pour leur remettre des kits. Parce que la politique de cette année, justement, c'est l'autoconstruction. Ça entre dans la politique d'autonomisation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vivent là ? Il y a des personnes qui vivent là. Vous pouvez voir, il y a un bénéficiaire qui vit là. Demain, on a Diogiro. En fait, attestation d'invalidité. Son attestation d'invalidité. Le fait qu'il soit handicapé, il n'est pas prioritaire sur d'autres personnes ? Il ne passe pas devant... Il est prioritaire, mais la volonté de sortir des abris communautaires doit d'abord... Il ne peut pas imposer, d'accord. C'est ça. Il pourrait partir, lui ? Il n'a pas de famille, donc il préfère rester ici. Le choix qu'il fait, tu sais, de rester dans un truc aussi insalubre, mais juste pour rester avec de la chaleur humaine, c'est ouf, quoi. Il ne veut juste pas se retrouver seul. Avant de travailler ici, tu faisais quoi ? Avant l'humanitaire, je t'étais guide de tourisme. Tu étais guide pour touristes ? Oui. D'accord. Je suis une personne qui aime apporter de l'aide aux autres. Ils m'ont donné un nom ici. Personne ne m'appelle bienvenue, si vous avez remarqué. C'est quoi ton surnom ? C'est Awa. Awa ? Oui. Donc Awa, en français, c'est Ève. Ève. Oh, Adon est Ève. Voilà. Donc la mère de l'humanité, en fait, c'est ça. Et bon. Un peu la mère du camp. C'est un peu ça. Et tu penses faire ça toute ta vie ? Oui, je pense le faire. Au moins jusqu'à la retraite. Tu ne seras jamais saoulée d'aider les gens ? Je ne pense pas. C'est un métier que je fais avec le cœur. On ne va pas. je pense que ça va. Abonnez-vous !